Notre invité avec qui nous allons parler d'un chiffre dingue. 8 enfants sur 10 se retiennent d'aller aux toilettes à l'école avec les conséquences qui vont avec Catherine Jacquet. Bonjour. Bonjour Catherine. Bienvenue dans la Maison des Maternelles. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la directrice générale du collectif Les Petits Citoyens. Et on va présenter ce collectif. Dans ce collectif, vous proposez des outils pour sensibiliser les enfants et les adultes à différentes problématiques qui touchent les petits. La lutte contre le harcèlement est notamment l'une de vos priorités. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'un de vos combats du moment, ce sont les toilettes à l'école. Vous vous êtes associée au programme À Nous les Toilettes. Ce chiffre donc paraît dingue. 8 enfants sur 10 ne vont pas aux toilettes. Mais pourquoi donc ? C'est dingue. C'est énorme. C'est plus d'un enfant sur deux. C'est vrai que c'est assez important. Il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs situations. C'est parce qu'il y a un problème d'hygiène. Il y a un problème d'intimité. Il y a un problème de violence. Il y a le fait qu'on n'ose pas demander d'aller aux toilettes. Il y a de la honte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et il faut savoir que 68% des enfants, parce qu'on a fait pas mal d'interrogations, enfin, on a lancé pas mal d'études, ont trouvé des stratégies pour éviter d'aller aux toilettes. Donc, ils ne boivent pas le matin, ils ne mangent pas, ils se débrouillent pour aller aux toilettes le matin et ils courent vite le soir pour rentrer à la maison. Ils sont, en fait, effectivement, dans une situation où ils trouvent un petit peu des histoires et des choses pour s'éviter d'aller aux toilettes, parce que c'est un lieu compliqué, c'est un vrai sujet de santé sociale, un problème important. Arrêtons-nous quand même sur les raisons. La principale, c'est l'hygiène ? Non, il y a plusieurs régions. La principale, effectivement, quand je discutais avec Lili Rose tout à l'heure dans les loges, c'est ce qu'elle me disait, je ne vais pas aux toilettes pour l'hygiène. Donc, très souvent, effectivement, la première des raisons, c'est l'hygiène. Mais après, il y a un vrai problème d'intimité. Moi, je dirais plus, c'est ça, c'est la pudeur. La pudeur, c'est vraiment extrêmement important. Et à tout âge, parce que ça ne démarre pas au collège, ça démarre tout de suite dès la maternelle. Et puis après, il y a aujourd'hui un phénomène de violence. Donc, c'est un lieu d'impunité où il n'y a pas de regard extérieur. Et donc, automatiquement, il y a beaucoup de bêtises qui se font et il y a aussi, malheureusement, de la violence. Conséquence pour la santé, 6 enfants sur 10 ont mal au ventre, évidemment, si on ne veut pas aux toilettes de la journée, on a mal au ventre. Ah bah oui, on se retrouve avec des problèmes... On ne peut pas travailler, on ne peut pas se concentrer. Enfin, il faut se mettre à la place de ces enfants. Et en fait, comme c'est des enfants, c'est comme si ce n'était pas grave. Parce que si c'était nous qui étions concernés, on en ferait un sujet important, quoi. En tout cas, ça crée des vrais problèmes, effectivement, de santé. On se retient. Donc, on a des problèmes de mal de ventre, des problèmes d'hygiène pour les filles, des problèmes de cystite. Tout ça, effectivement, ça entraîne des comportements à l'école, des problèmes de comportement à l'école. Ça va jusqu'à la phobie scolaire, il faut le savoir, aujourd'hui. Et puis, ça ne permet pas à ce que chacun soit bien dans sa situation de bien-être, de se sentir à l'aise. Parce que, rappelons-le, le droit d'aller à l'école, aller aux toilettes, c'est le droit d'aller aux toilettes. On a le droit d'aller aux toilettes et on doit être dans un environnement important, stable, dans lequel on se sent bien, quoi. Donc, vous, sur votre site, vous proposez tout un tas d'aides pour les parents, pour les profs, etc., pour changer ces choses-là. Le premier conseil qu'on peut donner aux gens qui nous regardent, c'est de ce soir avoir une conversation avec les enfants pour leur dire, alors, toi aussi, tu es concerné par la chose et éventuellement de faire remonter au chef d'établissement pour que ça change. Oui. Alors, il y a deux choses. Nous, on est un programme des petits citoyens de la Fédération Léo Lagrange où on intervient dans tout ce qui est périscolaire, les accueils de loisirs, en l'occurrence. Mais on est aussi accompagné par le ministère de l'Éducation nationale dans les écoles. Et à côté de ça, il y a donc le collectif qu'on a créé, qui est le collectif À nous les toilettes, depuis maintenant 2019, avec des experts, des professionnels, des associations de parents, financés par deux gros groupes, que sont Harpic et E-City, et qu'on remercie parce que, grâce à eux, on a fait beaucoup d'évaluations, d'expérimentations depuis maintenant trois ans. Et donc, pour les parents qui nous regardent... Et donc, pour les parents qui nous regardent, il y a des choses à mettre en place. Les objectifs, au fait, de notre collectif, c'est de libérer la parole, de faire en sorte, en fait, que ce ne soit plus un sujet tabou, parce que c'est vraiment le sujet, de mobiliser les pouvoirs publics, les politiques, que les parents, ils puissent avoir un droit de regard, c'est-à-dire que pourquoi demain, quand on arrive et qu'on est parents, on visite l'école, enfin, on visite la cantine, la classe... Le gymnase, l'école, etc., mais pas les toilettes. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas avoir les toilettes ? Et donc, pour que les parents, ils puissent en parler avec leurs enfants, parce que c'est ça qui est extrêmement, extrêmement important, c'est de libérer la parole et qu'on puisse tous, la communauté éducative, tous en parler ensemble. Et puis, effectivement, derrière, c'est agir. Donc, agir, c'est mettre en place des choses pour que ça change. Catherine Jacquet, merci beaucoup. Je rappelle, l'adresse qui s'est affichée en votre écran, c'est anoulestoilettes.fr. Merci, je suis sûre que ça va déclencher plein de conversations ce soir sur ce sujet dont on ne parle jamais. Merci d'être venu dans la maison maternelle. Merci.